bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto express alors nous avions fait et cette page ici c'est pour vous expliquer la petite interaction ici avec les petits coeurs voilà alors pour ceci il vous faut un petit rectangle de 22 cm sur 4,1 cm à partir du bord ici vous allez faire une petite marche de 2 cm d'ici voilà deux centimètres ici pour former la petite ouverture ici vous allez mesurer à partir d'ici 1,5 cm et de ce côté 2 cm alors l'ouverture fait 8 cm c'est à dire que du bord jusqu'ici vous tracez une ligne à 10 cm ce qui va vous délimiter ici l'ouverture ensuite vous allez découper un petit coeur comme ceci voilà qui fait à la hauteur forcément de votre de votre rectangle ici alors ici moi il fait à peu près quatre et demi quatre et demi aussi de largeur donc bah ça fait presque dans un carré de quatre et demi sur quatre et demi vous couper un petit coeur lorsque vous avez coupé votre petit coeur vous allez venir faire un petit zigzag comme ça au milieu pour pouvoir le couper comme ceci voilà donc moi je vous ai fait dans ce papier là mais en fait moi je vais couper ici directement dans le papier déco voilà comme ça ça vous évite de d'après c'est assez compliqué pour remettre le papier déco donc vous pouvez faire directement dans le papier déco après si votre papier déco et à double sens qu'il ya aussi un imprimé de l'autre face comme comme moi j'ai collé sur la petite bande ici j'ai recollé un petit papier ici comme ça unis voilà alors lorsque vous avez coupé votre gabarit ici vous allez venir coller de chaque côté alors vous collez à peu près voilà 5 mm de chaque côté voilà vous collez comme ceci voilà ensuite vous allez faire une petite bande ici de 14 cm sur deux centimètres et demi cette petite bande va venir ici rentrer alors que je trouve l'ouverture si pas venir rentrer comme ceci voilà une fois que vous avez collé cette petite bande que vous avez inséré excusez moi une fois que vous avez inséré la petite bande ici vous allez venir prendre une partie ici du petit coeur et vous allez venir le coller ici alors ce que je vous conseille c'est de prendre vos deux parties comme ceci voilà vous reconstituez votre votre petit coeur vous le placez bien droit il faut que cette partie si cache un peu alors il faut que ça cache ici un petit peu donc vous le placez voilà comme ceci il ya de façon à ce qu'on ne voit pas ici la petite ouverture donc vous venez placer votre coeur bien droit bien reconstitué comme ceci et vous allez venir marquer alors avec très discrètement le contour de celui ci voilà pour pouvoir le coller et qui ce qui reste bien trois qui restent bien à la même place en fait donc ici vous venez coller votre petit un petit par petite partie de du petit coeur en fait alors sur la démarcation que vous aviez fait voilà alors si vous faites attention de ne pas coller cette partie ci un vérifié bien si vous n'avez pas collé ensemble voilà une fois que vous avez collé ce petit coeur vous allez prendre votre bande ici vous allez la tirer jusqu'ici à peu près vous allez repositionner ce petit coeur ici voilà vous regardez à peu près où votre petite bande ici arrive vous faites coïncider voilà comme ceci votre coeur est reconstitué alors essayer de bien le mettre parce que quand ça va venir se remettre dessus il faut que ce soit précis voilà une fois que vous avez fait ceci vous allez venir mettre de la colle sur le petit morceau ici sans dépasser forcément et vous allez venir coller votre petit coeur sans bouger surtout la bande à laisser la bien là où vous l'avez placé comme ceci alors il faut que ce soit fait pas comme moi attendez que ce soit bien collé voilà et votre petite interaction est terminée voilà alors après vous pouvez marquer un petit message voilà comme ceci c'est tout à fait mignon c'est même mignon pour la saint valentin voilà c'est pas encore maintenant là vous pouvez faire un petit coeur comme ça pour laisser valentin c'est super mignon voilà c'est terminé pour ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto qui seront les petits cadres qui se relèvent voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt